et salut tout le monde les amis c'est player gamer j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info analyse sur un évidence in shadow aujourd'hui il ya un nouveau perso est sorti nous allons parler tout de suite avant toute chose je tiens à dire voilà désolé pour cette configuration la lancement mon téléphone est un peu en fin de vie honnêtement voilà vraiment désolé pour le coup donc du coup là c'est c'est une autre phase on va dire de monter l et du coup bah c'est un peu un peu moins belle dégueulasse pas être le layout habituel enfin vrai voilà encore une fois si vous plaire n'est pas le petit commentaire le petit abonnement sur youtube serait super plaisir et du coup voilà il va à mettre un petit là qui va venir surtout chez etc 1 ça ferait plaisir bref nous sommes partis nous sommes partis donc nouveau perso qui est sorti alors bon va capturer le petit update donc premium pack tout ça et c'est ce magic gear donc moon light shadow de zeta ajouté donc ça suit de cool les tâches 16 ajouté et le chapitre 30 bien évidemment j'avais essayé de reprendre un peu les chapitres mais bon bref alors zeta voilà nouvelle arme de zeta qui s'ajoutent donc pour zeta kids intéressant ok donc pendant un temps un fiche à baisse le d'accord baisse le boost de soins et la défense de crit d'accord de tous les ennemis et un fiche poison d'accord 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 ok intéressant attention bon voilà un petit arme zt ur de zeta alors pas forcément kids hein ça marche dans n'importe quel je pense j'imagine même si mais zeta kids parce que il ya marqué zeta only mais j'imagine que zeta adulte ça passe enfin bref donc nous sommes nous sommes partis alors donc déjà le petit outil alors on va essayer vas-y parce que du coup elle l'épisode d'éminence est sorti alors le drop nous avons oh nous avons un drop nous à elizabeth où il savait au douleur mais non lol you kim et mdr au le double europe au lol od des années de farm en moins n'est un été d'air ok yuki mais ok double drop incroyable incroyable à yuki mais ça fait plaisir pour le coup après l'autre je m'en bats un peu les couilles mais vous mais j'avoue mais quand même plaisir bref donc nos perso victoria qui est du coup une dépèce terre alors attention pour le focus je vais m'arrêter pour la minia mais évidemment attendez où j'ai pas les gars je me retire hop voilà donc voici victoria magnifique l'image vraiment pour le coup magnifique très très belle image parce que vous en pensez mais ouais non j'aime beaucoup j'aime beaucoup pour le coup magnifique magnifique dépèce terre du coup pour cette victoria alors qu'est ce qu'elle vaut concrètement alors aïdent technique quand cid shadow et dans la partie inflige mis 100% de dommages sur un ennemi au manque les dommages reçus de trente pour cent pour 10 secondes quand cid shadow n'est pas la inflige de mise 100% de dommages sur un ennemi ah putain d'accord alors là c'est très étonnant quand il est pas là inflige de mise 100% mais quand il est là c'est 1600% de dommages sur un ennemi et les dégâts reçus et remonte les dommages reçus de trente pour cent pour 10 secondes d'accord donc c'est quoi c'est mieux est ce que c'est mieux quand il est là ou quand il est pas là au final c'est un peu bizarre ça pour le coup parce que j'ai l'impression que c'est mieux quand il est pas là bizarre bizarre ah enlève toi désolé notif alors quand cid est là augmente les dommages reçus pour un ennemi qui a le plus grand attaque de 20% pour 10 secondes et augmente de 400% dommages ok quand cid n'est pas là augmente l'attaque de 20% d'accord pour 20 secondes et inflige 400% de dommages sur un ennemi qui a le plus grand attaque d'accord bah écoute j'ai vraiment l'impression alors vous me confirmerez les gars n'hésitez pas d'ailleurs mais j'ai vraiment l'impression que elle est plus forte quand justement y'a pas shadow ce qui effectivement collerait avec l'anime parce qu'avec l'anime on dirait qu'elle s'adoucit avec l'anime elle s'adoucit quand y'a shadow alors que quand il est pas là elle est en mode je vais tuer tout le monde tu vois je vais exterminer donc effectivement ça peut être mieux comme ça alors qu'en s'il appartient on monte un fiche 150% dommages sur plus ennemi et inflige cils pour trois secondes ok et inflige 200 alors quand il est pas là il ya plus il ya plus l'effet cid mais à 250% dommages ouais j'ai vraiment l'impression que c'est mieux quand il est pas là honnêtement je dirais que c'est mieux quand il est pas là au début de la vague augmente les dégâts infligeants de 100% pour vince ok pas mal pas mal ok bah écoutez dps terre c'est pas dégueu c'est pas dégueu alors j'imagine les gars un point briser des rêves voilà perso à non perso gratuit c'est vrai tu as trop bien et oui c'est en rapport avec l'anime c'est vrai c'est vrai j'allais dire limité mais non non ça va ça va ça va ok bah petit dps terre gratuit il fait plaisir il fait plaisir parce qu'en dps gratuit terre nous avons la nue qui honnêtement bah je suis pas ultra fan après encore une fois ça dépendra de vos doublons les gars si vous avez cinq doublons dessus forcément ça va être mieux que moi qui n'en est zéro mais non là actuellement je suis pas trop fan il ya la beta kids bah forcément je préfère étant qu'elle a quatre doublons mais ce qui est intéressant que cette bêta kid c'est qu'elle sonne donc c'est très intéressant pour ce qui est armageddon voilà si jamais les gars pour ce qui est armageddon colosseum ça c'est intéressant pour ce qui est le mode histoire en vrai c'est pas mal aussi mais ça dépendra de vos doublons quoi j'ai envie de dire mais bon perso la bêta kid j'aime bien perso j'aime bien après j'ai quatre doublons ça aide forcément donc voilà au moins j'ai dit la petite aparté et du coup ouais du coup il y aurait que deux dps terre effectivement parce que moi je joue toujours avec la zeta kid dps terre qui est un perso fricouplé 1 mais voilà c'est un perso sr de base donc c'est un perso s de base mais du coup voilà troisième perso dps terre mais en vrai ça fait plaisir ça fait plaisir très bien victoria c'est cool en plus voilà nouveau perso pour roster c'est cool je trouve ça très bien donc ouais non c'est bien on mange on mange non franchement c'est cool c'est cool c'est cool bref c'est parti donc voilà dommage je pensais que j'avais une multi pour la iris le moment je n'en a pas donné peut-être dans la box ah no 300 cristaux ah je pensais j'y croyais à la grosse compensation et finalement non donc pas d'invoque pour wam malheureusement donc voilà et après je crois que c'est tout un les gars je crois que c'est tout après voilà après c'est des ajouts etc à l'accord hein c'est pas des c'est pas des ajouts énorme donc enfin voilà bah écoutez bah les gars du coup ce qu'il faut avoir coup pas honnêtement non hein parce que là c'est des ps gratuites donc en vrai moi je vous conseille pas encore une fois par contre c'est vrai petit aparté j'ai oublié de vous le dire petit aparté parce que je l'ai dit avant mais je le redis au cas où s'il y a des nouveaux s'il y a des nouveaux les gars les tickets régulaires je vous conseille de les claquer une fois que l'anime est terminé pourquoi parce que une fois que l'anime est terminé les gars le portail régulaires se mettra à jour définitivement parce qu'il se met à jour chaque semaine je crois je dirais il se met à jour chaque semaine et là le truc c'est que si vous claquer maintenant et bah victoria n'est pas présente pourquoi parce que le portail est en cours donc faut attendre la fin du portail de victoria donc c'est pour ça qu'il faut attendre la fin du dernier portail de l'anime très important les gars donc voilà ce que je vous conseille de faire donc moi c'est ce que je vais faire parce que victoria m'a passé énormément du coup pour le coup et voilà maintenant je vous conseille de faire ça donc voilà n'essayez pas à garder vos tickets moi j'en ai j'en ai combien d'ailleurs j'ai 9 ulti voilà j'ai 9 ulti donc c'est plutôt pas mal avec un ss garanti en plus en échange donc c'est plutôt cool mais voilà honnêtement fait ça les gars vont encore monter dans le train c'est encore possible même si voilà clairement ce qu'il fallait faire c'était vraiment pour la nive la nive vous avez beaucoup de tickets mais mais bon c'est pas grave c'est pas grave après c'est un portail régulaires ça revient souvent et puis au pire des cas les gars si au cas où vous n'avez pas fait du tout ça le perso sera quand même farmable plus tard alors quand il y aura sa story pour l'instant la story n'est pas présente mais il sera farmable comme tout le reste en non limité enfin voilà voilà bon là je pense à vraiment tout dit les gars encore une fois là si la vidéo vous plaît à faire n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à vous abonner à la chaîne un petit commentaire très super plaisir désolé encore une fois pour la qualité vous allez devoir subir encore un petit peu de temps voilà c'est à moins que mon téléphone se répare ce que j'y crois pas trop parce qu'en fait le problème c'est que quand je le mets en voilà en comme ça et ben il ya le tactile qui bug voilà le tactile qui me fait cliquer n'importe comment donc tant pis on va rester dans cette conflit là jusqu'à ce que je le change mais voilà c'est quand même un petit peu un téléphone enfin bref voilà encore une fois merci à regarder et du coup bah à très vite un pour le prochain live ciao les gars bye tout le monde et c'est pas venir vendredi 18 heures ciao ciao c'est parti Sous-titres par Juanfrance